Je m'appelle Elagé Alessec, je suis le directeur de la jeunesse, des sports, de la culture, des loisirs et du tourisme de la ville de Pekin. Donc ma direction est logée au complexe culturel Léopold Seda-Senghor. Le complexe culturel Léopold Seda-Senghor fait partie des infrastructures gérées par la ville de Pekin. Donc c'est un complexe culturel, comme le nom l'indique, qui est un espace d'organisation des activités culturelles, que ce soit des activités initiées par la ville ou bien des activités initiées par d'autres acteurs, que ce soit des acteurs culturels ou non. Bon, j'ai l'habitude de dire que la culture c'est un océan, c'est assez large. La culture, pas mal d'activités pourraient être offertées dans la culture. Que ça soit les arts de la scène, avec le théâtre, la danse, la musique ou autre. Que ça soit les arts littéraires, que ça soit d'autres formes d'art graphique ou autre. Donc la culture en tant que telle, elle est large. Et dans cette culture même, on pourrait distinguer les cultures que je dirais profanes des cultures sacrées. Les cultures sacrées, ce sont les cultures liées aux religions, comme les gens religieux, les arabesques, ou bien même les gens religieux catholiques ou autres. Donc la culture, elle est assez large. Bon, les difficultés, ça ne manque pas. Ne serait-ce que pour répondre à l'attente des gens, une attente assez importante. N'oubliez pas que le complexe culturel Léopold Seda-Senghor est unique dans Piquine. Ne serait-ce que par rapport à cela, il y a une demande très forte, une sollicitation des gens de la culture qui est très forte, venant des acteurs de manière générale. Et on sait que tous les acteurs, que ce soit des acteurs culturels et non culturels, sont intéressés par ce qui se passe dans le complexe et par l'espace du complexe Léopold lui-même. Et le fait de ne pas pouvoir répondre à toutes ces attentes constitue déjà un problème. Parce qu'on ne peut pas faire face à toutes les sollicitations. Mais nous avons pour mission de donner le maximum de satisfaction aux populations. Donc, ce qui fait qu'on ne peut pas toujours satisfaire tout le monde. Imaginez par exemple qu'il y ait une répétition d'un groupe théâtral. Par exemple, je parle de Arc-Cort, ce qui se passe le lundi. Et que le même jour, par exemple, quelqu'un ait besoin de cet espace pour organiser autre chose. Voilà, en ce moment, c'est une demande qui n'est pas satisfaite. Parce que tout simplement, l'espace identifié par cette structure-là est déjà occupé par une autre. Mais c'est que cela, ça fait partie des éléments qui sont difficiles à gérer. Autre chose, les acteurs qui étaient complexes veulent revenir au complexe. Mais vous savez que le complexe est un chantier. Et il n'est pas toujours aisé dans un chantier d'accueillir les populations. De ce fait, c'est un minimum d'activité présentement qui est accueillie. Et donc, le complexe n'est pas encore dans son élan habituel. C'est-à-dire un complexe assez rythmé, un complexe assez ouvert, un complexe où tout fonctionne. Ne serait-ce que le temps d'attente que les gens doivent observer, ne serait-ce que ça déjà, c'est un des problèmes. Mais un problème quand même dont la solution n'est pas lointaine. Parce que le chantier est en cours et l'entreprise est en regain d'activité. Et nous croyons que bientôt, pour bientôt, la bibliothèque sera livrée. Dans ce complexe, je ne suis pas politique. Je suis un agent administratif. Et ce n'est pas un espace pour moi où je devrais m'exprimer en politique. Bon, en réalité, tout le monde est politique. Bon, c'est-à-dire au niveau de la ville de Piquenna, la promotion ou bien le fait de choisir un direct ne dépend pas de la politique. C'est-à-dire qu'il faut comprendre au niveau de la mairie deux choses. D'un côté, il y a la structure politique, qui est le conseil municipal et tout ce qui va avec. Et de l'autre côté, il y a l'administration municipale. L'administration municipale, c'est une organisation administrative avec des compétences au service des élus qui définissent la politique, mais que les agents sont sargés d'appliquer. Et en ce moment, il faut toujours que les gens fassent la différence entre l'organe politique de la mairie et l'organe administratif de la mairie. Moi, je suis du côté administratif. Non, ce n'est pas un choix pour ne pas se prononcer ou ne se prononcer. C'est qu'en réalité, dans cette mairie, moi, je ne maîtrise pas la chose politique. La chose que je maîtrise, c'est la chose administrative dans le cadre de ma direction. Ça, c'est une chose que je maîtrise. Oui, tout à l'heure, je vous ai parlé des arts sacrés. Et le Coran, moi, je suis musulman. Donc, c'est mon livre. Je lis ce Coran pour le comprendre. Mais aussi, par rapport à mon niveau culturel et intellectuel, donc, je lis la Bible aussi, ne serait-ce que par curiosité intellectuelle, mais aussi par une connaissance. Parce que les arts sacrés, il faut connaître la religion qui porte ces arts sacrés pour comprendre l'expression artistique liée à ces religions. Ah, si, il y en a plusieurs. Par exemple, il y a une structure qu'on appelle africulture urbaine, une structure présidée par Matador, mais qui accueille, je ne dis pas seulement des rappeurs, mais tous ceux qui oeuvrent dans le cadre des cultures urbaines, que ce soit des rappeurs, des graphistes, des danseurs ou autres. Donc, eux, ils sont dans une structure qu'on appelle africulture urbaine. En dehors d'eux, il y a les gens du théâtre, donc, qui sont avec Arcotts, Arcotts banlieue, qui est ici, basé dans ce complexe. Il y a aussi l'Odécave. Beaucoup de gens, quand on parle de l'Odécave, ne pensent qu'au volet sportif, mais en réalité, l'Odécave s'occupe beaucoup d'aspects culturels, donc des questions culturelles. La radio aussi, qui est une radio communautaire, assez dynamique aussi dans la couverture des activités culturelles.